Hello, hello les amis sagittaires, ascendant sagittaire, signe martien en sagittaire, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de septembre 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'emploi, par exemple les personnes à la retraite ou toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles qui se préoccupent de ce sujet par exemple. Ça pourrait vous répondre sur ce sujet, mais en tout cas, voilà, j'y arrive. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui évidemment ne peuvent pas parler à tout le monde, ce sont des énergies générales, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, on ne fait pas de forcing si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Je vous recommande quoi qu'il en soit d'aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir quelque chose d'un peu plus complémentaire et que ça ressemble plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas également à revenir sur ce tirage s'ils ne vous parlaient pas dès à présent, ces nouvelles énergies pourraient apparaître plus tard. Ok, on y va avec l'énergie justement principale de votre tirage, les amis sagittaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons la force ici, la force, vos capacités, votre pouvoir de réalisation, vous avez de grandes potentialités, vous avez de grandes forces, beaucoup d'énergie, de la détermination. Vous êtes une puissance de travail colossale ici, vous avez le sens de la compétition, vous savez vous adapter, maîtriser vos forces et vos faiblesses, avancer pour pouvoir réaliser, créer ce que vous voulez. Ça nous parle de toutes vos bonnes aptitudes pour maîtriser et pour faire avancer la concrétisation de ce que vous essayez de mettre en place. Donc la réalisation de votre, pour aller atteindre votre but. La force et toute l'énergie que vous mettez pour faire quelque chose de la meilleure des façons. Ici, une force donc contrôlée, maîtrisée, un mental de gagnant qui vous permet de gérer parfaitement les situations ce mois-ci. Les crises, s'il y a des crises, de passer au-dessus ou de faire ce que vous avez à faire de façon consciencieuse, professionnelle ou autre. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne énergie. En plus, en dos de deck, on a l'ermite qui lui est plutôt extrêmement mature, sage, donc intelligent, une certaine forme de réflexion qui vous aide à avoir les bons arguments, qui vous aide à avoir les bonnes solutions, les bons remèdes par rapport à tout ce que vous êtes en train de traverser, surtout par rapport aux difficultés éventuelles que vous pouvez avoir à traverser. Nous regardons avec l'oracle de la musique, l'énergie complémentaire. Avec cette force, nous avons l'énergie de la musique blues qui nous parle de s'exprimer correctement, de bien exprimer ses convictions, de dire ce qu'on a à dire de la meilleure des façons. Donc de communiquer ici beaucoup d'efforts de communication, soit pour négocier des choses, soit pour faire valoir vos droits, soit pour exprimer tout simplement vos ressentiments, vos contrariétés. Mais vous le faites de la meilleure des façons. Vous vous battez loyalement, j'ai envie de dire, et surtout vous le faites avec intelligence, avec maturité. Cette carte du blues qui nous parle justement des choses qu'on a à dire, des négociations, de refuser les mensonges et peut-être de faire des révélations. Donc vous avez peut-être des choses à exprimer ici à quelqu'un ou à des institutions ou à votre patron ou à certains collègues, peut-être avec qui il y a une certaine forme d'animosité, pourquoi pas. Ici, en tout cas, c'est l'honnêteté. Faire valoir l'honnêteté, être honnête, ne pas se raconter de bobards et dire ce qu'on a à dire au moment où on doit le dire. On sent avec le dos de deck le blues et le tambour, le tambour, le roulement de tambour, la justice. Je parlais de négociation et ici, on peut avoir aussi une poignée de main, donc se mettre d'accord sur quelque chose avec quelqu'un pour que les choses soient justes. Vous avez peut-être des choses à dire quant à une situation qui doit être juste, bonne pour vous ou bonne pour tout le monde. OK. On va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez dans la barre d'infos toutes les références des oracles et tarots que j'utilise et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je vous propose ce mois-ci. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre ? Une guidance sentimentale, une guidance générale et aussi, comme tous les mois, la bonne surprise qui vous attend en septembre. De quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie sur la plage ou au bureau. Je ne sais pas. OK. On regarde les énergies ici pour les sagittaires, ascendants sagittaires, martiens, sagittaires pour la vie professionnelle avec la force à l'endroit et le blues. On voit le roi de bâton. Le côté très entrepreneur du roi de bâton vous donne beaucoup de détermination, de courage pour obtenir ce que vous voulez. Mais ce roi de bâton, il est ambitieux. Il fait les choses avec beaucoup de flammes, de feu. Il défend ses intérêts. Il corrige ses trajectoires. Il assure la pérennité de ses projets en faisant exactement ce qu'il doit faire. Il est très créatif aussi. Donc, il a plus ou moins toutes les réponses pour se défendre si jamais il y a quelque conflit que ce soit. Ça nous parle d'être entreprenant, de faire avancer quelque chose, de faire avancer certains de vos projets, une recherche de nouvelles clientèles, la négociation de quelque chose. En tout cas, lui, il est motivé et il a tous les arguments qu'il lui faut pour avancer. Cavalier d'épée. Bon, les arguments, justement, il les faut. Ici, il y a quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la tension. Alors, peut-être que vous rencontrez des tensions avec quelqu'un. Et ici, le cavalier d'épée, lui, il parle sans détour. Il a une attitude de guerrier. La force, peut-être. Sauf que la force, elle utilise entre guillemets la force, mais avec une certaine forme de diplomatie, là où le cavalier d'épée a plus de mal. Ici, il est en recherche. Vous êtes en recherche, peut-être, de quelque chose qui est en lien avec la justice. Vous voulez, comme je l'ai dit, que quelque chose soit plus juste. Peut-être une recherche de contrat, de signature aussi, et que quelque chose soit beaucoup plus clair. Ici, c'est vraiment des éclaircissements que vous voulez apporter à une situation, probablement, soit conflictuelle ou soit une zone de tension. Une troisième énergie. Nous avons la reine d'épée. On voit que vous aurez la vérité. Quoi qu'il arrive, la vérité, on parlait d'honnêteté ici. La vérité va être dite. On va dire ce qu'on a à dire. On ne va pas passer par quatre chemins. On va se défendre s'il est question de se défendre. On va attaquer s'il est question d'attaquer. En tout cas, on protège ce qu'on essaye d'entreprendre. On protège les projets qui nous tiennent à cœur ici. Pour lesquels on se bat, pour lesquels on entreprend, pour lesquels on agit et on est en mouvement constant. Des projets qui répondent à nos ambitions, quelque part. La reine d'épée, elle veut de la franchise, elle veut de la clarté et elle demande à ce que quelque chose soit rétabli. Donc pour moi, il y a comme une injustice sur laquelle on peut demander à ce que ça soit rétabli ou à trouver un point d'accord. Mais en tout cas, on dit ce qu'on a à dire. OK. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons voir, regardez, quelle est l'énergie qui vous aidera, qui vous sera particulièrement favorable dans le domaine professionnel des amis sagittaires, ascendant sagittaire, mars en sagittaire. Quelle énergie vous sera particulièrement favorable ? La communication, effectivement, prendre en compte l'oreille des autres, être dans le partage, la sociabilité. Mais ici, la cérémonie du thé, c'est quand même respecter la personne qui est en face, être dans le groupe, essayer de s'intégrer au groupe, se faire entendre dans le groupe, avoir une place, faire sa place avec les autres, en osmose, en toute sympathie, quelque part. Donc, si vous rencontrez des conflits, il y a vraiment une recherche ici de rétablir des relations plus positives pour vous. Une deuxième énergie favorable. Le phénix est changé, effectivement, de nouvelles choses dans votre vie relationnelle, de nouveaux clients, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. Ici, il est question de parler pour changer certains aspects relationnels. Surtout, par exemple, pour les personnes qui rencontraient des difficultés commerciales, des clients, des choses comme ça. Le phénix apporte, en tout cas, du renouveau. Du renouveau, une seconde chance, peut-être parce qu'il y a l'apparition d'un peu plus de franchise et parce que ce qui pose problème peut être dit pour éclaircir les choses, pour que les sujets soient plus honnêtes. Qu'est-ce qui, au contraire, vous défavorise, vous ralentit, les amis sagittaires, dans le domaine professionnel ? L'érable japonais, il peut y avoir des sortes de ressentiments. Ici, on a du mal à se débarrasser de certaines choses du passé. Alors, on est soit dans la mélancolie, la nostalgie de quelque chose, soit on a du mal à passer un cap, à se débarrasser de quelque chose qui a été dit, à se débarrasser de quelque chose qui a été fait, à se débarrasser du passé, d'une ancienne activité, d'une ancienne amitié, d'une ancienne relation, ou quoi, ou qu'est-ce ? Ici, on nous dit que ce qui vous favoriserait, c'est quand même de faire du tri, d'arrêter de penser au passé, peut-être d'exprimer ce que vous ressentez pour faire évoluer votre présent ici, pour apporter du renouveau, le phénix. Il faut faire de la place. La deuxième chose, la geisha ici, la geisha, c'est celle qui a peur, peut-être, de ne pas pouvoir créer son bonheur, qui est peut-être un peu muti, qui est un peu dans la superficialité aussi, qui a une instruction, mais qui ne l'utilise pas très bien, ou une intelligence qu'elle garde pour elle. Donc ici, on vous invite à vous sentir capable, comme on le disait ici avec la force, vous avez tout le potentiel de parler pour exprimer les choses et aussi, votre parole n'attire pas que la malchance ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi créer quelque chose de positif, faire évoluer les choses avec des mots peut-être mieux choisis ici, en exprimant plus sincèrement certaines choses, en ne gardant pas pour vous certaines choses qui ressemblent à, qui peuvent finir par se transformer soit en hypocrisie, en mensonge, en ressentiment ou ce genre de choses. Ne gardez pas pour vous les choses, semble-t-il ici. On termine avec le tarot symbolon, on va regarder pour une énergie supplémentaire qui pourrait être soit un conseil ou soit un message, pour les sagittaires, ascendant sagittaire, Mars en sagittaire, pour le mois de septembre, dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Balance, Vénus, Scorpion, Pluton. Ici, il y a vraiment des menottes au poignet. Alors, il y a des ressentiments soit par rapport à un lien, soit par rapport à une relation, un partenariat. Il y a quelque chose de toxique, de malsain ici. Et peut-être qu'il faut éclaircir justement le lien pour que les choses soient claires. Soit couper le lien en laissant derrière soi des choses, soit assainir le lien en parlant pour justement que quelque chose qui ne fonctionne plus recommence autrement. En tout cas, on ne peut pas rester dans ce côté un peu démoniaque qui nous lie avec des menottes à quelqu'un d'autre. Voilà comment je vais interpréter cette carte ici. Il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de l'acidité, de la perversion, des choses un peu malsaines pour nous. D'un point de vue relationnel, on est lié à quelque chose, à un contrat, à des personnes qui ne sont pas correctes ou soit qui ne nous permettent pas d'avancer correctement. On doit assainir ou oublier ces personnes quelque part. Voilà les amis sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympa de me signaler que vous êtes passé sur la chaîne. Je vous remercie également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes deux oracles, mes deux petits bébés. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis sagittaires. Merci d'être là, passez une belle fin d'été et une très belle rentrée 2024. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501